Est-ce que tu peux sentir la quiétude qu'il y a quand tu n'es pas encombré de toutes les histoires que tu te racontes ? Parce que les histoires que tu te racontes sont des phénomènes qui vont faire en sorte que tu t'embrouilles. La pensée qu'il y a, on s'identifie avec et elle nous embrouille. Si tu ne maîtrises pas ce courant de pensée et que tu t'embarques avec, alors tu vas être dans la panique. Parce que ce qu'elle fait, la pensée, elle t'embarque. Elle t'embarque dans des histoires et tu te racontes ces histoires comme si c'était les tiennes. Et ce n'est pas à toi ces histoires. C'est l'histoire que la race humaine a laissée derrière elle et tu t'es identifiée avec. C'est ce qu'on a hérité de toute la race humaine, toutes les conclusions qui ont été faites, on les prend pour soi. Et on croit que c'est nous qui pensons, puisque c'est ça la pensée. Si tu t'identifies à la pensée, tu crois que tu es en train de penser. Tu as le penseur qui pense et tu crois que tu es ce penseur. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec ça. Ce que tu es, c'est le vide, le vide de rien. Ce que tu es, c'est quand il n'y a rien d'autre que rien. Tout est vidé de tout le tapage, de la jacasserie de toutes nos histoires. Quand il n'y a plus ça, alors il y a un phénomène qui se joue là. Et là-dedans, il y a une présence. Et tu es cette présence. Cette présence qui est face au monde de la pensée, au monde qui a été avant toi, au monde, l'histoire du monde est devant toi. Parce que tu vois qu'est-ce qui se passe, tu comprends qui tu es. Et à ce moment-là, tu ne te laisses plus embarquer par ce que tu crois être. Tu deviens sage. Tu laisses les pensées passer. Tu ne t'encombres pas avec l'action que tu dois prendre pour pouvoir aller avec elle. Parce qu'elle te demande de faire une action. Et toutes les actions que tu vas faire, ce sont des actions compulsives. Parce que c'est un mécanisme bien rodé qui se répète de génération en génération. Et si tu n'es pas face à la réalité de ça, alors tu vas croire que tu dois faire ça pour pouvoir exister en tant que le personnage que tu te donnes d'être à travers ces pensées-là. Mais tu n'es pas ce personnage, tu n'es pas tout ça. Tu n'es rien, rien de ce que tu peux penser être. Donc, vivre, ça veut dire être libre. Libre de tout ce qui peut être pensé. Libre de tout ce que tu peux te donner pour t'encombrer. Libre de devenir ce que tu n'es pas. Libre de croire que c'est toi qui fais ta vie. Ce n'est pas toi qui fais ta vie. La vie, c'est une histoire qui se fait. Elle se construit de jour en jour avec nos réactions, nos envies, nos peurs, nos angoisses. Elle se construit comme ça. Et tu t'identifies à ça. Et tu n'es pas ça. Tu es la liberté, la liberté d'être présent avec tout ce qui se joue. Et pourquoi tu n'es pas libre ? Pourquoi tu n'es pas présent ? C'est parce que tu es occupé à être identifié à ce que tu aimerais devenir. Et ça, c'est l'illusion que la pensée te propose. Le monde te propose ça. C'est l'histoire de la race humaine avant toi qui t'a donné des conclusions. Et ces conclusions, tu les prends comme si c'était à toi. Tu penses savoir. Parce que tu as appris. Et tu as accumulé beaucoup de connaissances. Mais cette connaissances que tu as accumulée, elle est limitée. Limité à tout ce que tu as appris. Il n'y a rien de plus que ce que tu sais, que tu as appris et qui est limité. Parce que ça vient de ce que le passé propose. Mais au-delà, au-delà de tout ça, il y a la faculté de voir sans que le temps puisse te bloquer. Parce que tu es en dehors du temps. C'est-à-dire, le passé, le présent et le futur n'existent pas à ce moment-là. Parce qu'il y a une présence qui voit le tout. Qui surplombe le tout. Le passé, le présent et le futur n'est plus segmenté. Il y a juste un tout qui se joue. Et avec toute cette compréhension-là, il y a une intelligence qui met en place une action. Mais cette action ne vient pas de ce que tu veux, de ce que la pensée propose. Elle vient de ce que l'infini propose. De ce qui est un élan dans le cœur des hommes. De ce qui est inné dans chacun d'entre nous. Parce que, en chacun d'entre nous, il y a cet inné, cet élan de vouloir être libre. Libéré de tout ce qui nous empêche de la joie qu'il y a à avoir. La joie, c'est quand tu n'as plus cette pensée qui vient t'encombrer. Cette jacasserie qui vient te turbuliner. Cette cogitation que tu as tout le temps. Pour pouvoir arriver à tes fins. À la fin, il n'y a rien. Puisque ce que tu vas gagner à la fin, c'est celui que tu désires. C'est tout ce que tu désires. Et ce que tu désires n'est pas une réalité. Ce que tu désires, c'est juste la projection de ce que les pensées proposent. Et tu t'identifies à ces propos. Et tu cours d'hier à ce que tu as envie de prendre. Et quand tu les as pris, il y a déception. Parce que tu ne trouves pas la réalité. Tu trouves seulement ce que tu aimerais voir. Et ce que tu aimerais voir n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Parce que tu t'es identifié au passé qui propose, qui réitère tout ce que tu désirerais avoir. Donc tout se fait ainsi dans le monde. On emmène le passé dans le présent. On le concocte. Et puis, nous avons l'espoir que tout ira mieux. Toute cette répétition, toute cette monotonie qui se joue. On espère éradiquer ça. Avec quoi on éradique ça ? Avec ce que l'on pense. Avec ce qu'on désire. Et on croit que ce désir va nous emmener quelque part. Il y aura quelque chose qui va nous sublimer. Mais il n'y a que l'illusion. Tu ne peux pas te sublimer avec quelque chose qui est limité. Tu ne peux te sublimer seulement avec ce que tu es. Et ce que tu es, c'est quand il n'y a plus ce remue-ménage de la pensée. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Tu n'es plus dans l'ordre de ce que la pensée propose. Tu es dans l'ordre infini. La pensée repose sur un ordre relatif avec ce qu'on peut construire comme ordre. C'est-à-dire, on doit rouler à gauche, mais pas à droite, ou à droite, pas à gauche. On a des critères pour pouvoir faire en sorte qu'on reste en sécurité. Mais tout ça, c'est la pensée qui propose et tout ça, c'est limité. Mais l'infini, quand tu n'as plus tout ça, il y a l'infini. Et ce qui va être proposé, ça n'a rien à voir avec quelque chose de limité. C'est infini. L'action que tu vas faire va être tellement juste que tu n'as plus jamais besoin de revenir sur ce que tu as fait. Il n'y a aucun regret. Tu vis plein pot. La vie se déballe, émerge de ton fort intérieur. Et tu vois les choses avec une grandeur infinie, une beauté infinie. Et quand tu es l'expression de ça, tu mets dans toutes tes relations l'ambiance où les gens ont envie de se reconnaître, s'aimer, s'entendre. Parce qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus l'action compulsive de la pensée. C'est toute la jacasserie de la pensée qui crée l'action compulsive, le stress, l'énervement, la peur, l'angoisse. Que tu n'arriveras pas à avoir ce que tu as désiré. Donc il y a une angoisse. Parce que tu veux atteindre, tu es dans l'attente. Tu es tout le temps angoissé de savoir comment ça va se passer. Donc pour toi, demain, ça devient très important. C'est pour ça que toute cette activité neuronale, ce que propose la pensée, doit être abandonnée. Tu dois te libérer de ça si tu veux voir ce qui est vraiment là. Une réalité subtile que tu ne peux rencontrer que si tu débarrasses de la superficialité. Si ton esprit sort de la superficialité et entre dans la profondeur de ce qui est vraiment là, la réalité. Non pas ce que tu penses, mais ce qu'il y a au-delà de tout ce qui peut être pensé. Au-delà de tout ce qui peut être pensé, il y a l'inconnu. Et cet inconnu est infini. Et c'est à partir de là que tu peux explorer. Et que tu peux aller avoir une perception qui s'ouvre tout le temps, qui n'est pas restreint par la limite que la pensée a. La pensée, c'est le connu. Et le connu est limité. L'inconnu n'est pas limité. Parce que tu vois au-delà de tout ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris est effacé. Tu ne rumines plus ça. Il n'est plus réitéré par la mémoire. Alors tu vois. Et pour cela, il faut que tu sois calme. Tu sois en dehors de la jacasserie de la pensée. Que tu trouves le moyen pour te libérer de tout ce qui t'encombre. Donc, c'est toute une vie de méditation que de pouvoir rester là sans rien attendre, sans rien vouloir, dans le calme et la confiance. Là, c'est tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada